... Alors c'est une soirée à l'initiative de deux associations. Donc il y a l'association Cap Bio, dont Anneg Baillard ici présente est une des représentantes. Alors Cap Bio, elle en parlera mieux que moi, mais c'est une association qui est ancienne et qui a organisé de nombreux événements autour de la bio et depuis longtemps. En particulier la foire bio ici, dans cette salle, la foire bio du Juq, c'était Cap Bio. Donc Baillard dans l'environnement, c'est une association plus récente qui a commencé en 2010 par un coup d'essai qui était la manifestation qu'on a fait à Saint-Anne concernant les algues vertes et qui maintenant, depuis cinq ans, essaye un tout petit peu de... On est parti des algues vertes et puis on essaye un peu de remonter, j'allais dire, la rivière. Et donc on arrive à beaucoup de débats qui tournent autour de l'agriculture. Donc ce soir, on invite des agriculteurs bio. C'est une soirée où on parlera de l'agriculture biologique et on parlera des producteurs. C'est un sujet qui est très vaste à la bio. On pourrait parler des consommations, de la distribution. On va surtout ce soir profiter de la présence de nombreux agriculteurs et autour de la table, il y en a cinq qui se présenteront dans quelques minutes. En fait, moi je vais commencer par une toute petite présentation. Ça ne va pas durer longtemps. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière et que vous allez voir. Pour caler un peu ce que représente la bio aujourd'hui, en 2015. Donc c'est un marché qui est quand même important. Au niveau mondial, c'est 50 milliards d'euros. On a souvent une vision de la bio comme étant des gens un petit peu rêveurs ou des babacools qui ont quelques animaux ou qui sont dans leur coin et qui font... Voilà, c'est un peu une vision. Non, c'est un marché, c'est 50 milliards d'euros. C'est un marché qui est, contrairement à de nombreux marchés, qui est en pleine croissance. Il a quadruplé en 12 ans. Voilà. Alors par contre, c'est un marché de pays riches. Ça, c'est clair. 9 dixièmes de la consommation mondiale des produits bio, c'est en Europe ou en Amérique du Nord. Moitié-moitié à peu près. On pourrait dire que l'Europe et l'Amérique du Nord se partagent à 90% le marché de la bio. Voilà. Et si on descend, si on arrive en Europe, 70% des ventes, c'est Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni. Ce qui est un peu logique, c'est les pays les plus peuplés de l'Union Européenne, mais l'Espagne n'apparaît pas. Voilà. Alors là, c'est une carte, je ne sais pas si vous pouvez la lire, mais qui montre que plus le verre est foncé, plus le pourcentage de surface agricole utile en bio est important. Et on retrouve... Il y a des pays comme l'Autriche, par exemple, où on est arrivé à 20% de la surface agricole utile qui est en bio. On voit aussi que la Suède, si je ne me trompe pas, c'est assez important. La France et l'Angleterre sont plus verpales. La France, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 4% de la surface agricole utile qui est en bio. Ce qui est déjà pas mal. Souvent, ça aussi, c'est quelque chose qui se dit. On vous dit, c'est marginal. Bon, quand on arrive à 4%, c'est déjà bien. Mais il y a des endroits où, aujourd'hui, c'est 20%. Alors là, voilà, le marché du bio en France. 5 milliards d'euros, 25 000 exploitations. Donc, je viens de le dire, 4% de la surface agricole utile. 7% de l'emploi. Là, je m'arrête. Ça montre que les agriculteurs bio, il y a plus d'emplois que dans les autres types d'agriculture. C'est-à-dire qu'on a 7% de l'emploi alors que la surface utilisée n'est que de 4%. Et une croissance qui est de 10% par an. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter très vite, les chiffres. Mais tout à l'heure, il y a un copain agriculteur bio qui m'a dit, non, non, j'ai les preuves que c'est 20%. Bon, je vous l'ai dit au départ, c'est une croissance très forte et continue depuis une dizaine d'années. Et en plus, il faut savoir que l'offre ne répond pas à la demande. J'ai parlé encore il y a deux jours avec un responsable de magasin sur Quimper. Il me dit, notre seul problème aujourd'hui, c'est de trouver des produits. C'est-à-dire que c'est un marché où il y a plus de demandes que d'offres. Alors, il y a des programmes depuis maintenant longtemps. Dès qu'un gouvernement change, il fait un programme. Enfin, il le fait pour la bio et pour plein d'autres choses, vous le savez. Mais le programme pour la bio s'appelle Programme Ambition Bio 2017. Alors, en général, les programmes prévoient toujours des résultats qui sont favorables. Et donc là, ce qui est prévu, c'est qu'à fin 2017, on sera passé à 8% de la SAU. Ce qui voudrait dire un doublement des surfaces. Bon, je pense que c'est optimiste, mais ça veut quand même dire qu'il y a un programme. Et ce programme, il faut le savoir aussi, ça peut-être, c'est qu'on a souvent tendance à penser que, par exemple, les syndicats majoritaires ou que l'agriculture conventionnelle n'est pas ouverte au fait que la bio avance. Mais si vous allez sur le site de la FNSEA, par exemple, vous trouverez, sous le vocable Cap Bio, ils ont été inspirés, ils ont su qu'il existait une association Cap Bio, et donc ils ont trouvé que c'était pas mal comme titre. Et donc, sous le vocable Cap Bio, vous trouverez, vous pourrez lire tout le bien que la FNSEA pense de la bio. Enfin, de façon théorique, en tout cas. Alors voilà, c'est intéressant, ça, parce qu'on est en 2014, ça vient de tomber. Ça, c'est un truc qui vient de tomber. Du coup, il y a eu des articles dans les journaux. On arrive à 26 478 en 2014, 26 000, voilà. Alors, on distingue les surfaces en conversion, on le verra plus tard, on verra la différence, qu'est-ce que tout ça veut dire, conversion ou certifié. Voilà. Donc, on voit aussi, sur ce côté-ci, ici, on voit la surface agricole qui est utilisée, et on voit l'arrivée bientôt de là, on a dépassé le million d'hectares. Voilà. Alors là, on était en France, maintenant, on arrive en Bretagne. Alors, l'équivalent pour la Bretagne, voilà. La Bretagne, est-ce que c'est un bon élève pour la bio ? Disons qu'elle est en moyenne de la classe, elle n'est pas en avant. La bio est beaucoup en avant dans le sud de la France. La Bretagne, c'est à peu près, elle est dans la moyenne, je dirais. Et on retrouve d'ailleurs les 4 hectares, enfin, je crois que la Bretagne, c'est 3,9, excusez-moi, oui, 4, donc, pour cent de surface agricole utile utilisée. Voilà. Alors, en Bretagne, 1837 entreprises, le nombre de fermes, et la surface, 60 000 hectares. Donc, je me répète, mais c'est des chiffres qui commencent à peser. Alors, cette carte, je vais prise parce qu'elle montre un peu la Bretagne, et elle nous permet peut-être de revenir sur le territoire, c'est-à-dire que nous, une des raisons pour laquelle BDZ2 a décidé de parler un peu de la bio, c'est que, comme vous le savez, il y a un plan algue verte autour de la bête de Harnonnet, et dans le cadre de ce plan algue verte, qui a quand même utilisé près de 10 millions d'euros entre 2010 et 2015, il va se terminer fin 2015, il était prévu, juré et craché, qu'on allait multiplier par 3 les surfaces en bio, d'accord, et qu'on allait augmenter au moins de 600 hectares. Et les résultats, là, il y a un petit regret pour notre association, c'est qu'on va arriver à fin 2015, avec une surface en bio autour de la bête de Harnonnet, c'est pas tout à fait la tâche blanche, mais vous voyez, on dit que la bio est confidentielle autour de la bête de Harnonnet, en tout cas dans notre partie ici, et on va arriver à 1,6% de surface en bio, alors qu'on était à 2% au départ, c'est-à-dire qu'on va avoir diminué. Donc, on ne va pas refaire un débat qui a eu lieu dans le cadre de ce plan algue verte, on ne va pas parler ce soir que de la bête de Harnonnet, ça c'est clair, mais néanmoins, on le souligne, on est, nous, très déçus de l'évolution. On a reçu, il y a 3 ans, l'association Bête de Harnonnet-Environnement, un courrier signé du président de la région, qui est maintenant ministre des Armées, M. Le Drian, et ce courrier signé nous disait, nous allons avoir, nous vous promettons, exactement les termes, nous vous promettons 1 000 hectares supplémentaires de bio dans le bassin versant du plan algue verte. Bon, c'est une promesse qui n'aura pas été tenue. Voilà. Donc, je vous avais promis de ne pas être trop long, j'espère que je ne l'ai pas été, et maintenant, je vais laisser chacun se présenter. Je vais demander, donc, aux agriculteurs qui sont présents à côté de moi, de nous dire, d'abord, de présenter en quelques mots leur exploitation, et ensuite, je pose une question assez simple, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'ils se sont déterminés à un moment donné, c'est-à-dire à quel moment ils ont décidé, ou pourquoi ont-ils décidé un moment ou un autre de passer en bio. Voilà. Donc, je commence par l'autre Benjamin, je pense, Alexandre Peziat. Voilà. C'est bon ? Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis jeune agriculteur sur la commune de Pouinec. Donc, j'ai repris l'entreprise familiale en novembre 2013, donc c'est assez récent. Et du coup, c'est sur une structure en élevage porcain. Donc, l'élevage comporte, je fais 170 porcs transformés par an, parce que, en fait, c'est un atelier porc-vente directe et vendu essentiellement en circuit co, donc à des particuliers et aussi à des écoles, parce que maintenant, les écoles sont vachement demandeurs de ces produits de qualité. Et surtout, si c'est en bio, c'est mieux pour eux, pour les enfants. Et sinon, je fournis aussi une petite épicerie sur Pancroix et puis, ensuite, quelques restaurants. Donc, moi, pourquoi on parlait, on évoquait le passage en bio ? Moi, en fait, mes parents, ils étaient les pionniers en bio, en porc. Donc, ça remonte à 1992, leur labellisation en agriculture biologique. Donc, du coup, moi, la suite logique a voulu poursuivre quand même leur chemin qui a été quand même, on peut dire, une réussite. Et moi, j'ai trouvé aussi, pour ma part, que c'était quand même... Bon, l'élevage en bio, en porc, c'était surtout de la logique et un bien-être pour l'éleveur et surtout aussi pour les animaux, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que, en termes de... Comme c'est des cochons sur paille, c'est vraiment plus agréable. Quand je travaille, je ne suis pas dans une structure qui pue de l'ammoniaque. Et c'est vrai que, même, je vois que les cochons, ils ne sont pas serrés, ils ont de l'espace et en plus, ça fait de la bonne viande, quoi. Et en plus, après, en ce qui concerne les travaux des champs, forcément, il n'y a pas de pesticides. Alors, l'utilisation... Déjà, quand on sait que ça peut générer des maladies graves et avoir des cancers, quoi. Donc, moi, je me... Même si j'avais été conventionnel, je me serais quand même posé des questions à ce niveau-là, quoi. Et ils doivent s'en poser, sûrement. Et du coup, moi, je n'utilise que la rcétrie pour le désherbage. Et en plus, quand je parlais de logique, c'est de la logique technique aussi, c'est que la rcétrie, donc, ça crée un... Donc, on les agresse pour désherber, forcément, autour, mais ça crée un stress à la plante. Et du coup, c'est vrai qu'une plante stressée, on dit qu'elle tâle, elle se répand mieux. Donc, elle concurrence encore mieux les mauvaises herbes, quoi. Donc, bon, je trouve que c'est une technique appropriée. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est vrai que... Même la clientèle, elle ressent... Quand elle visite l'élevage, ça crée un lien social. Parce que, comme moi, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas de seringues qui traînent pour piquer les cochons. Moi, c'est un plaisir de faire visiter ma ferme, parce que, bon, c'est une ferme ouverte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ne supporteraient pas de faire visiter leur ferme. Donc, je pense que la bio crée aussi un rôle social, au final. Parce qu'après, les clients, ils reviennent, et voilà, ils sont contents, et ils disent, on reviendra avec les enfants pour leur montrer. Donc, bon, ça, c'est... Le rôle social est très important. Bon, donc, Alain Normand, Malon, producteur de lait. Je ne suis pas assez prêt. Donc, je travaille avec ma femme. On a 70 hectares, 70 vaches. Donc, on produit à peu près 250 ml par an, qu'on livre à la laiterie légale, à Quimper. Je pourrais dire... Je ne suis pas 100% bio. J'ai aussi un élevage de porc conventionnel. Je suis son ennemi. Sans doute plus pour longtemps, parce que, normalement, on a programmé d'arrêter ça. Le passage en bio, historiquement, moi, j'ai commencé à travailler sur la ferme en 85, et j'ai passé les 10 premières années à intensifier, faire le contraire de ce que faisait mon père, en gros. Et puis, à force de faire quelques formations, je me suis rendu compte que désintensifier, c'était pas mal aussi. Et en... En 2001, on a changé de système. On est passé en système herbagé. Et en 2009, on est passé en bio. Voilà. On racontera plus après. Moi, c'est Jérôme Jacob. Je suis éleveur de porcs, également, sur la commune de Quimper, à Carfintin, au nord de Quimper. J'ai 65 truies, donc 65 mers, et voilà. Moi, j'engraise sur la ferme près de 400 porcs charcutiers, donc c'est ce que je vends à l'année, plus environ, allez, entre 700 et 800 porcelets que je vends au moment du sevrage. J'ai à peu près... Alors, j'ai 80 hectares, à peu près, de surface agricole, et environ, allez, 55, 60 hectares de culture annuelle là-dessus. Voilà. Moi, je me suis installé en 2009. Donc, c'était une reprise familiale. Mes parents étaient déjà éleveurs de porcs. Ils n'étaient pas en bio. Alors, ils étaient dans un système d'élevage de porcs sur paille, avec une valorisation dans un circuit qui s'appelle les porcs fermiers de l'Argoate. Donc, voilà. C'est une filière qui a jamais... Enfin, c'était du porc fermier label rouge. Bon, je vous passe les détails de logos qui ne sont pas très, très lisibles pour le consommateur. Enfin, bref, toujours est-il que c'est une filière qui n'a jamais vraiment décollé, puisqu'elle existe depuis les années 2000, à peu près. Et elle a été un petit peu torpillée par le label rouge qui a été élargi, au fait. Au départ, le label rouge devait être du porc élevé sur paille. Aujourd'hui, le label rouge, c'est absolument plus du porc élevé sur paille. Donc, c'est un porc conventionnel avec un tout petit peu plus d'espace. À ce moment, bref, toujours est-il que cette filière, en 2009, quand moi, je reprenais la ferme, on m'a annoncé que ça ne durerait pas très longtemps. Donc, on ne pourrait pas assurer une valorisation à mes animaux. Donc, parce qu'il y avait une plus-value qui était de quelques dizaines de centimes du kilo de porc pour cet élevage sur paille. Donc, moi, j'avais un petit peu deux solutions en m'installant. Soit je repartais en conventionnel pur et dur, c'est-à-dire avec mon élevage de 60 truies, il fallait que j'en fasse, je ne sais pas, peut-être 100, 150, voire 200 pour être dans la moyenne départementale. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne dans le Finistère, c'est à peu près 200 truies par élevage. Soit je poussais encore un petit peu plus la démarche de qualité pour aller vers la bio. Donc, bon, ça a été assez rapide pour moi, la réflexion. Alors, en termes de motivation, il y avait cette motivation purement économique aussi, puisque peut-être que si j'étais resté avec 60 truies dans un système conventionnel, mais aussi avec des bâtiments qui étaient déjà sur paille, est-ce que ma ferme aurait été viable dans le système port uniquement ? Ce n'est pas sûr. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de se dire bon, on va continuer un petit peu la démarche entreprise par les parents et puis aller au bout jusqu'au bio. Et donc, ce qui me permet aujourd'hui, sur la structure que j'ai reprise, d'avoir un salarié à plein temps. Puisque mes parents étaient deux, ça a toujours été une ferme pour deux. Et c'est toujours aujourd'hui une ferme qui emploie deux personnes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Mais donc, une des motivations importantes pour passer en bio, c'était une motivation économique. Voilà, également. C'est quand même pas négligeable quand on reprend une ferme. Enfin, on est aussi des agriculteurs. Donc, je ne sais pas si on peut dire des entrepreneurs. Je ne sais pas, on ne va pas utiliser des termes trop... Voilà, des paysans. Mais bon, on a besoin de vivre. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. On a besoin de vivre de notre métier. Quand même. Voilà. Une autre motivation, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'était aussi que moi, je ne voulais pas utiliser de pesticides. Pourquoi ? Parce que la première personne qui encoure un risque par rapport aux pesticides, c'est l'utilisateur. Et les plus gros utilisateurs, c'est les agriculteurs. Donc, si on pouvait s'en passer, c'était une raison importante pour moi aussi. Voilà. Après, il y a des raisons qui sont venues un petit peu en travaillant avec les animaux et tout ça. Le bien-être animal, aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie motivation aussi pour la bio, dans le sens où ça... On retrouve vraiment un lien, je pense, qui a été perdu en conventionnel, en pas en particulier, où on a des cadences assez importantes, où on a énormément d'animaux pour un travailleur. En bio, on a beaucoup moins d'animaux, donc on peut consacrer beaucoup plus de temps à chaque animal. Et dans un système naisseur, comme je suis, donc avec des truies, des truies qui mettent bas en liberté, dans la paille et tout ça, c'est indispensable, au fait, d'avoir ce contact avec l'animal pour pouvoir intervenir autour des truies, etc., pendant les mises bas. Donc c'est aussi... Et c'est quelque chose... Je pense, quelque chose qui a été un petit peu perdu, peut-être, par les éleveurs de porcs, et c'est bien dommage, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Enfin, moi, je trouve... Voilà, accessoirement, je dirais, puisque tu m'as demandé de le dire aussi, que je suis... Je suis parmi d'autres, enfin, ou avec d'autres, responsable à la Confédération Paysanne du Finistère. Donc, voilà. Voilà. Voilà, moi, du coup, Laurent Joncourt, moi, je suis sur de la production maraîchère au Juq Carvogatte. Du coup, moi, je me suis installé il y a deux ans, j'ai lancé la conversion pour 2,5 hectares. Du coup, ce qui fait que depuis octobre 2014, là, je suis en bio. J'ai lancé la conversion sur 3 autres hectares, là, il y a 2-3 mois, ce qui fait que d'ici deux ans, normalement, du coup, j'aurai 5 hectares en bio. Ce qui fait qu'après, l'idée de la bio, comment ça m'est venu, moi, c'est de la création, du coup, va s'installer, tant qu'à faire dans l'époque qui est la nôtre. C'était logique de le faire en bio, sachant que moi, j'ai appris comme ça aussi, sans avoir eu une formation d'agronome, on va dire, ou d'agriculture, etc. J'ai fait une formation liée à l'environnement. Ce qui fait que de là, derrière la formation environnement, j'ai eu des expériences dans différentes fermes par le biais du Woufing, autre chose. Ce qui fait que de là, les pratiques qu'ils avaient en général, c'était lié à une pratique biologique, organique. Et de là, décider, après différentes expériences, de m'installer et du coup, en bio. Voilà. Du coup, ce qui fait que c'est un peu là, voilà. Bon, moi, c'est Patrick qui réveille. Donc, j'ai un petit élevage. Je démarre depuis trois ans. J'ai du mal à démarrer parce que je ne connais rien au départ. Un élevage de poules coucou de reine. Donc, c'est un élevage qui... Moi, je fais naître les poussins. Je vends les poussins depuis le premier jour selon la demande. Puis après, ceux qui ne sont pas vendus, je les élève et je les vends à n'importe quel âge. Jusqu'à ce qu'ils soient poules pondeuses ou poulet prêt à cuire. Bon, poulet prêt à cuire, ce n'est pas trop ce que je préfère, mais bon, c'est quand même au bout d'un moment et il faut bien y passer. Donc, pourquoi la bio ? C'est comme on dit les collègues, bon, parce que ça donne un peu de valeur aussi à la marchandise. Les poulets, ça ne porte que mieux, moi aussi. Donc, on a évidemment ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on les achète, on n'achète pas toutes sortes de pesticides, de médicaments, ce qui fait quand même une économie. On n'a que la nourriture, pour moi, qui n'est pas la surface nécessaire pour cultiver des aliments, des céréales. donc, je n'ai que ça à acheter, la nourriture, pas de médicaments, pas d'autres produits à part pour moi. Et, voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais dire encore. comme c'est une petite exploitation, je vais m'arrêter là. La photo a été prise chez Patrick, avec les coucous de reine. Peut-être un mot sur le cocovin, non ? Le cocovin, alors, évidemment, pourquoi la coucous de reine ? Parce que, ce n'est pas une race ordinaire, c'est une race qui a failli disparaître il y a une quarantaine d'années, je crois. Parce que, pour la bonne et simple raison, que pour faire un poulet, il faut au minimum 150 jours. Alors là, évidemment, ça fait pleurer les éleveurs conventionnels, parce que, eux, ils le font en 35 jours. Bon, évidemment, ce n'est pas pareil. Alors, le prix à la sortie, ce n'est pas le même non plus. Mais, par contre, bon, ben, voilà, il y a la qualité de la chair qui est reconnue par les grands chefs de la région et tous les gourmets qui viennent chez moi acheter du poulet ou des poussins. Moi, je vends du poussin jusqu'à Rennes, dans la région de Rennes. J'ai plein de clients qui viennent jusqu'ici prendre des poussins parce que, ouais, c'est vrai, parce qu'ils sont bio et puis parce qu'ils sont beaux, c'est la bonne qualité. Voilà, je fais un peu de pub pour ma boutique, par exemple, en case. Et, voilà, donc, ce n'est pas un poulet à cuire en une heure, ça, c'est sûr. Il a vécu, il a volé, il a couru, quoi. Un petit mot, Anaïc ? Comment je suis arrivée à la bio ? C'est intéressant. Mais, bon, c'était moins dur que tous mes camarades qui sont autour de la table parce qu'ils bossent quand même tous les jours et vraiment très durs. En fait, le bio, c'est un choix. Voilà. Donc, moi, je suis une incorrigible gourmande. J'aime les bonnes choses. J'ai été élevée dans une famille où on passait plus de temps dans la cuisine que dans nos chambres. Voilà. Donc, ça, c'est quand même important aussi d'avoir des bouts de base, on va dire, des gens qui cuisinent autour de vous, qui vous apprennent des choses et puis qui n'ont pas envie de manger n'importe quoi. Donc, j'ai eu une jeunesse un petit peu, on va dire, différente puisque j'ai été élevée dans une des plus grandes villes du monde où c'est formidable parce qu'on a des cuisines qui viennent du monde entier. Bon, voilà, mais on a aussi une grande variété de produits donc j'ai appris à aimer aussi les choses différentes et à sortir du cercle infernal des pâtes du riz et des patates et donc, c'était marrant aussi de manger beaucoup de légumes, des grosses bananes qu'il fallait cuire, par exemple, des choses comme ça que mes parents aimaient bien expérimenter. Donc, c'est vrai que la cuisine, c'est aussi une exploration des inventions et puis après, quand je suis revenue en Bretagne, j'étais tout de suite attirée forcément par des gens qui élevaient des animaux, faisaient des légumes, etc. Puis quand j'étais étudiante, on allait dans le Léon, dans Finistère, là-bas, et puis on me donnait un coup de main dans les fermes des copains qui avaient des parents qui étaient agriculteurs et puis on allait, on ramassait des échalotes dans les champs de Pony Lélochris, par là-bas, et puis quand on partait, on nous donnait une demi-cagette d'échalotes et puis en nous disant mais celles-là, ce n'est pas celles que vous avez ramassées, ça c'est celles de mon jardin, celles-là sont bonnes. Je me disais, bon, avec 17 ans, je me disais quand même mais pourquoi ils vendent des choses qui ne sont pas bonnes ? Alors, je ne comprenais pas très bien. Et puis petit à petit, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui me surprenaient un peu quand j'étais jeune maman, par exemple. J'allais dans les grands magasins, maintenant je n'y vais plus, alors je ne sais plus si c'est toujours pareil, mais à l'époque, il y a 20, 25 ans, j'étais toute fière comme tout le monde, il y a une grosse supérette qui s'est montée, voilà, en profusion de choses, formidable. Et puis je rentrais dans le magasin et puis ça ne sentait pas très bon déjà pour commencer et je trouvais étonnant que quand on passait devant les fruits et légumes, il n'y avait pas d'odeur. Voilà. Je me dis quand même, mince, il y a des melons, il y a des fraises, il y a des poings, il y a des poings, plein de légumes, puis il n'y avait pas d'odeur. Ça ne sentait rien. Et je me suis dit, mais comment faire de la cuisine avec des choses qui ne sentent rien ? Donc tout ça fait qu'à un moment, on réfléchit un peu et puis on se dit, bon, on a envie de manger des bonnes choses déjà pour commencer et puis tant qu'à faire, tant qu'à manger des bonnes choses, il vaut tout encore plus que ça nous fasse du bien. C'est-à-dire, les bonnes choses font du bien et c'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé à la santé au départ, je pensais juste goût. Puis petit à petit, on s'aperçoit quand même, il n'y a pas que le goût, il y a aussi le fait que si vous faites un magnifique ragout de légumes avec plein de pesticides dedans, c'est pas top, quoi. Et finalement, on s'aperçut que nos enfants, de temps en temps, faisaient des allergies ou les enfants autour de nous avaient des petits trucs qu'ils ne collaient pas ou les copains qui arrivaient en disant, tiens, j'ai un eczéma, comment ça se fait ? Alors, il y a un médecin qui a dit, il faudrait arrêter ici, il faudrait arrêter ça, tellement il fallait arrêter tout. Donc je me suis dit, arrêtons tout et changeons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501